Alors que faire si Google n'indexe pas vos contenus ? Mettons que vous ayez publié de nouveaux articles sur votre blog ou de nouvelles pages de produits sur votre site e-commerce ou alors simplement une nouvelle page sur votre site et que vous vous rendez compte que Google ne connaît pas votre page même une semaine après. Alors comment ça se fait et comment vous pouvez y remédier ? Alors déjà, pour savoir si Google connaît ou pas cette page, il y a une manipulation très simple à faire dans Google. C'est site de point votre URL. Vous voyez que si elle ressort comme ça, ça veut dire qu'il y a un résultat, donc Google connaît votre site. Par contre, si vous n'avez aucun document qui ressort comme ça, ça veut dire que Google ne connaît pas votre site, enfin votre page en tout cas, cette URL-là, et qu'il n'a pas indexé votre contenu, ce contenu-là en particulier. Donc ça, c'est la première méthode qui est celle à laquelle vous devez revenir à chaque fois que vous vous demandez si Google connaît ou pas votre dernier article, votre dernière page ou une URL en particulier. Maintenant, si Google ne connaît pas cette page, c'est peut-être parce que votre contenu a été récemment mis en ligne et que Google n'est pas encore revenu parcourir votre site à la recherche des nouveaux contenus frais pour les indexer, pour les mettre dans son moteur de recherche en fait et pour les faire ressortir si c'est intéressant pour certains internautes. Alors, il faut savoir que quand vous avez des résultats de recherche comme ça sur Google, vous avez parfois une flèche, une petite flèche là qui vous permet de voir les résultats en cache. Et ça, ça vous permet de voir à quelle date Google est passé sur votre page la dernière fois. Alors, si vous faites ça, ça veut dire que le résultat est déjà indexé, on est d'accord. Mais du coup, vous verrez vraiment la dernière fois où Google est passé sur cette page et où il l'a mise à jour en tout cas. Vous voyez la date qui apparaît. Donc, ensuite, si votre contenu n'est pas indexé, il faut vérifier plusieurs choses. Il faut déjà vérifier que vous n'avez pas interdit à Google d'indexer votre article tout simplement. C'est-à-dire qu'ils viennent dessus et qu'ils se rendent compte que vous ne voulez pas l'indexer. Donc, pour ça, il faut vérifier qu'il n'y a pas la balise « No index » dans votre contenu. Alors, pour ça, vous pouvez aller dans le code source de votre page. Donc, vous pouvez faire clic droit, afficher le code source de votre page ou « Ctrl-U » sur Windows. Et du coup, recherchez, en faisant « Ctrl-F », vous recherchez la notion de « No index ». S'il n'y a rien qui apparaît, c'est bon. Par contre, si vous avez « Meta Name Robo Content No Index » comme vous le voyez ici, ça veut dire que vous interdisez à Google de venir parcourir le site. Une dernière chose à vérifier, c'est en allant sur le nom de votre site, donc votre URL, « slash Robo » au pluriel « .txt ». Pareil, il ne faut pas que ce soit marqué « Dizolo, deux points, un astérix » qui veut dire « All to ». Si vous avez ça, c'est pareil, vous donnez une indication à Google de ne pas indexer votre site. Donc ça, c'est vraiment les éléments à vérifier. À partir du moment où ça, il n'y a pas de problème, ça veut dire qu'il n'y a aucun souci. Google va venir indexer votre site à un moment ou à un autre. Peut-être que votre site est jeune et qu'il le fait encore de façon périodique, assez longue entre chaque fois et que du coup, il faut faire preuve de patience. Dans ce cas, vous avez deux possibilités. C'est d'aller indexer vous-même dans Google Search Console cette page. Mais ça, c'est une fonctionnalité qui est menée à disparaître, qui est mise en pause pour l'instant. On ne sait pas si elle va réapparaître à l'heure où je vous parle. Mais ce n'est pas grave parce que c'était juste un moyen d'aller plus vite et ce n'est pas ça qui fait que vous allez être indexé ou pas au final. Google n'a pas besoin de ça pour vous indexer. La vraie chose à faire, c'est vraiment de se servir de la façon dont Google fonctionne. Et Google, pour découvrir votre page, elle se sert des liens. Donc, elle se sert des liens qu'il va y avoir ailleurs sur la toile. Donc, pour ça, vous avez deux moyens pour améliorer le fait que Google vous trouve le plus rapidement possible. C'est de faire des liens internes sur votre site. Donc, d'aller prendre d'autres articles qui sont sur un sujet connexe d'un dernier article que vous avez sorti ou si c'est une page produit d'un site e-commerce, pareil, prendre un site, un produit similaire et peut-être ajouter justement en dessous des produits similaires pour aller voir plus rapidement les autres produits et que ce nouveau produit soit linké sur un maximum de pages sur votre site pour que Google le découvre assez vite. Et puis, vous pouvez faire les deux. Soit, vous allez chercher des liens sur des sites externes, ce qu'on appelle du netlinking. Vous essayez de faire en sorte qu'il y ait des sites dans la même thématique que la vôtre qui fassent des liens vers votre site. Et je vous parle justement dans une autre vidéo de qu'est-ce que c'est qu'un bon lien, comment on sait repérer un bon lien parce que là, il ne s'agit pas d'aller créer tout et n'importe quoi en termes de lien. C'est très important de respecter une qualité. Sinon, vous allez vous faire pénaliser par Google. Et là, après, c'est le début de la fin. C'est vraiment beaucoup plus difficile de revenir dans ces bonnes grâces et de se faire référencer à nouveau correctement. Voilà les différentes choses que vous devez connaître par rapport à ça. Mais ne soyez pas trop impatient. Laissez à Google le temps de venir sur votre site pour tenir compte des derniers contenus qui sont sortis, que ce soit des articles de blog, des nouvelles pages, etc. Mais soyez sûr de faire vraiment ce travail de fond régulier de création de liens vers votre site, vers ces différents contenus pour faire monter en autorité votre site et que Google vienne le plus régulièrement possible sur vos contenus. Une dernière astuce qui est importante, c'est d'essayer d'être le plus régulier possible dans l'ajout de contenus sur votre site. Notamment si ce sont des articles de blog, à ce moment-là, c'est vraiment important d'essayer de respecter le plus près possible un rendez-vous hebdomadaire si vous publiez toutes les semaines. Essayez de publier, par exemple, le jeudi à 9h à chaque fois. Comme ça, Google sera capable de savoir que c'est le jeudi à 9h qu'il y a un nouvel article. Et à terme, quand je dis à terme, ça peut être au bout de plusieurs mois, ça peut être plus de 6 mois, il passera à indexer votre article dans les minutes qui suivent, à 9h05, à 9h10, parce qu'il va se rendre compte qu'à chaque fois à 9h, il y a un nouvel article qui est sorti. Et lui, son objectif, c'est de ne pas passer sur un site sur lequel il n'y a pas de nouveaux articles, c'est de passer vraiment quand il y a besoin, quand il y a vraiment quelque chose d'autre à prendre en compte. Donc, s'il sait qu'il y a un rendez-vous hebdomadaire, il s'en rendra compte au bout d'un moment et il reviendra à la fréquence idéale sur votre site. Voilà, donc essayez de maintenir cette régularité. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like sous la vidéo, ça me fera plaisir, ça récompensera mon travail. Abonnez-vous à la chaîne et je vous mets en commentaire, en description sous la vidéo, un guide qui vous expliquera encore d'autres choses sur le référencement naturel et ça vous permettra comme ça de mettre en place les éléments les uns après les autres, que ça s'emboîte bien et que vous puissiez tirer parti du trafic que Google vous réserve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada